Une affaire bien insolite, effectivement, un jeune homme libanais, Ali Atié, du moins c'est son nom, sur son compte TikTok, a été arrêté à cause d'une vidéo. Regardez. Alors ce genre de vidéo est plutôt assez répandu, on y voit un filtre plutôt classique de la plateforme, on vous propose deux options et vous devez choisir ce que vous préférez en inclinant la tête. Mais voilà le problème dans cette vidéo, c'est non seulement le fait que le drapeau israélien y apparaisse, mais en plus à la question quel pays arabe vous préférez, ce Libanais a choisi le drapeau d'Israël à chaque fois. Et au Liban, ça suffit pour vous faire arrêter. La direction générale de la Sûreté de l'État a même indiqué que des poursuites judiciaires ont été engagées contre lui sous le contrôle de la justice compétente. La vidéo a depuis été retirée de son compte TikTok et Ali Atié n'a pas non plus posté de nouvelles vidéos depuis. Et que lui est-il ? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Eh bien, les relations entre Israël et Liban sont particulièrement tendues. On le sait, la loi libanaise interdit notamment à ses citoyens toute promotion de l'État d'Israël, mais elle interdit également aux citoyens libanais de contacter ou même de mener toutes sortes d'affaires avec des citoyens israéliens. Il existe quelques exceptions pour les membres du clergé chrétien, notamment pour ceux qui ont de la famille en Israël, mais elles sont très rares. Par exemple, l'année dernière, l'archevêque maronique libanais de Haïfa et de Jérusalem, Moussa El-Hadj, avait été arrêté puis interrogé pendant 8 heures après être rentré d'un court séjour en Israël. Il était pourtant autorisé à s'y rendre en tant que religieux chrétien. L'archevêque avait par ailleurs été fouillé et les autorités, lui, avaient confisqué les quelques 500 000 euros que lui avaient remis des Libanais qui avaient fui en Israël, ainsi qu'un important lot de médicaments destinés à des familles restées au Liban. D'ailleurs, si ces sujitifs décident de rentrer au Liban, ils s'exposent à des peines de prison, car peu importe ce qu'ils ont fait ou pas, ils sont tous présumés d'avoir collaboré avec l'armée israélienne. Sous-titrage ST' 501